bonjour dans cette vidéo on va parler sur un autre ob ob d'erreur ok donc dans la précédente vidéo nous avons parlé sur les ob 121 je pense oui c'est ça c'est ob 121 qui seront déclenchés suivant une erreur de votre programmation mais bon c'est dans cette vidéo on va parler sur les ob d'erreur de temps ce sont des ob qui seront exécutés lorsque le temps cycle maximum est dépassé donc l'ob qui traite l'alarme d'erreur de temps est l'ob 480 donc dans cette vidéo je vais vous expliquer l'utilité de l'ob 80 au niveau de notre programme ok donc avant de commencer la première chose qu'on va le faire ensemble donc nous avons défini ça la première chose on doit comprendre qu'est ce que ça veut dire un cycle ok donc ainsi que c'est quoi ainsi que donc pour ainsi que pour l'automate donc il va lire toutes les entrées donc le cycle commence pour le cpu pour l'automate par lecture de toutes les entrées ok ici on va le tomate il va lire l'état de toutes les entrées après qu'il va lire toutes les états de toutes les entrées il va passer les informations il va exécuter le programme qui se trouve au niveau cpu il va l'exécuter de première ligne jusqu'à la dernière ligne suivant les valeurs des entrées qu'il a récupéré ensuite après qu'il a terminé le programme donc il doit terminer tout le programme il va envoyer la commande ou output qui sera au sortie et sortie il va envoyer le commande au pré actionneur et au pré actionneur qui va commander l'actionneur ok après qu'il envoie toutes les ordres au niveau de sortie il va refaire la même chose il va lire les entrées exécuter le programme ainsi de suite donc ça on appelle cycle d'un auto d'un automate ok donc ici le cycle de l'automate si par exemple ici on va faire au niveau programmation le cycle dépasse c'est à dire il va rester plus de temps donc ici on va déclencher une alerte par exemple donc ici je vais créer un nouveau projet pour bien pour vous pour bien vous expliquer donc ici je vais créer un projet avec thia donc je vais créer un projet créer configurer un appareil par exemple je vais ajouter un par exemple un automate s300 donc vous pouvez choisir s400 s300 1500 donc on voulait c'est mon principe donc comme nous avons dit le cycle le cycle d'authentique maximum ça dépend du cpu on va le trouver au niveau propriétaire du cpu donc on va cliquer sur le cpu propriété cycle c'est ça ici nous avons voilà donc si nous avons notre temps de cycle de temps de cycle de temps de surveillance de cycle c'est 150 millisecondes c'est le cycle maximum de notre cp cpu ok on peut le changer par exemple on peut le mettre une valeur de 1 jusqu'à 6000 millisecondes par exemple je vais garder la même valeur donc ici c'est le cycle max c'est à dire ici c'est 150 millisecondes si le cpu si le cpu dépasse ce temps pour l'exécution pour l'exécution de son programme donc il va ici déclencher une alarme donc ici par exemple ici on va faire un petit programme de telle façon de telle façon il va dépasser ce cycle ok pour voir comment il va déclencher l'arbre donc ici par exemple je vais aller aux fonctions je vais ajouter une fonction fc et je vais créer un boucle de telle façon il va rester dans ce boucle et ne va pas sortir pour dépasser le temps de cycle ici le dépassement peut-être comment on peut faire le dépassement au niveau programme par exemple ici nous avons un boucle qui ne s'arrête pas donc le cpu va rester à exécuter le programme jusqu'à ce qu'il dépasse le temps authentique ou bien un programme qui est un peu lent qui dépasse le 150 millisecondes donc ici je vais faire un boucle par exemple ici par exemple on va je vais utiliser le saut ici je vais utiliser un contact ici par exemple je vais envoyer la belle par exemple ici je vais mettre M0.0 par exemple ici je vais mettre Jumpe Jumpe il va faire un saut ok ici je vais mettre une étiquette par exemple je vais faire la paix retour et ici je vais mettre l'étiquette notre étiquette retour ok donc qu'est ce qu'il va faire le programme si j'ai M0.0 égal à 1 donc il va faire un saut vers le parti programme qui a une étiquette retour c'est à dire il va revenir ici donc il va ici qu'est ce qu'il va faire ici il va rester dans une boucle indéterminée c'est à dire il va rester donc il va exécuter ça donc il va retourner donc il ne va pas sortir de cette boucle ok de telle façon ici il va dépasser donc il va lire les entrées il va exécuter ce programme donc il ne va pas sortir ici du programme jusqu'à ce qu'il dépasse le temps et on va déclencher une alarme de temps d'exécution ok donc pour simuler donc on peut le tester sur un autre matériel ou bien sur un simulateur par exemple aussi on va utiliser un simulateur donc on va charger le programme on va charger le programme on va charger le programme bon ici j'ai oublié de l'appeler la fonction au niveau ob1 donc je dois appeler la fonction sinon on ne va pas le voir donc cette fonction elle va rester en boucle elle ne va pas s'arrêter donc je vais charger une autre fois je vais tester pour voir l'état de notre CPU je vais faire visualisation donc je vais on va charger notre fonction je vais faire visualisation ok ok donc ici je vais faire forcer cette valeur donc je vais forcer en 1 mais bon euh c'est ça donc RAN on ne peut pas le forcer on doit le mettre en RAN P ok qui donne le droit de forçage donc je vais forcer donc qu'est-ce qu'il va faire lorsque je vais forcer le variable donc ici qu'est-ce qu'il a fait ici il a resté un peu de temps donc ici lorsqu'il est égal à 1 donc il va toujours retourner ici donc de toute façon il ne va pas sortir de ce programme il va rester un certain temps ok après un certain temps l'automate il s'arrête et il déclenche une erreur une erreur pourquoi ici le CPU sera arrêté donc pour voir on va avoir un lien en ligne diagnostique on peut un diagnostic pour voir pourquoi l'automate il était arrêté donc voilà il était arrêté ici nous avons une erreur dépassement du temps de cycle c'est quoi cette erreur donc ici euh dépassement du temps de cycle donc ici notre CPU il a resté donc il a il a il a il a il a fait la lecture des entrées il a passé au niveau programmation au niveau OBA et il sera planté dans cette boucle il n'a pas pu sortir il a resté jusqu'à le temps max c'est-à-dire à 150 millisecondes après 100 millisecondes il a déclenché une erreur donc ici qu'est-ce qu'il a dit ici donc je vais revenir autant plus en diagnostic donc ici nous avons un dépassement du temps de cycle donc ici nous avons dépassé le temps de cycle et qu'est-ce qu'il a ici il a fait il va faire l'appel de OBA80 donc nous avons dit que le B80 c'est un OBA qui sera qui s'occupe du temps d'exécution du dépassement du temps d'exécution donc lorsqu'il appelle le OBA80 ici nous avons notre erreur a réduit un erreur de temps OBA non chargé donc ici lorsqu'il a appelé OBA80 donc le programme le CPU n'a pas trouvé ici OBA80 et par la suite qu'est-ce qu'il a fait ici il a arrêté le CPU ok car ici il a essayé d'appeler OBA80 pour résoudre ce problème mais bon lorsqu'il n'a pas trouvé OBA80 donc qu'est-ce qu'il a fait ici il a arrêté le taux le taux max c'est pour cette raison ici nous avons deux erreurs ici la première ici il a il a détecté un dépassement du temps de cycle maximum donc lorsqu'il a dépassé le temps de cycle maximum il a essayé d'appeler OBA80 lorsqu'il a le CPU il va appeler OBA80 il ne va pas trouver ici OBA80 pour résoudre ce problème donc qu'est-ce qu'il va faire ici le taux max il va passer en mode à arrêt ok donc si nous n'avons pas OBA80 donc on ne peut pas résoudre le problème pour on ne va pas on ne va pas résoudre le problème le dépassement du temps max le dépassement du cycle maximum donc le taux max il va s'arrêter il va déclencher une erreur une erreur ok donc qu'est-ce qu'on doit faire ici pour résoudre ce problème on va essayer bien sûr ok donc ici on va ajouter un OBA qui va s'occuper donc OBA donc OBA qui va traiter qui va traiter le temps le temps du dépassement donc comme nous avons dit que le OBA qui traite l'alarme d'erreur de temps du dépassement du cycle est OBA80 donc ici on va aller OBA OBA on va ici c'est un OBA de défaut OBA80 ok donc c'est un OBA qui va s'occuper le temps d'exécution l'alarme de temps l'alarme d'erreur de temps donc ici nous avons ajouté un OBA80 on va laisser d'abord vite ok on va voir qu'est-ce qu'il va passer à travers le OBA80 et qu'est-ce qu'il va changer au niveau programme donc ici je vais charger le programme donc j'ai chargé le programme ici donc je vais faire visualisation mais bon ici il est toujours forcé je vais le retourner à 0 d'abord car j'ai laissé forcer en A donc je vais refaire donc ici on va faire une visualisation c'est bon donc ici on n'a pas de... je vais déclencher une erreur donc ici je vais forcer le valeur M0.0 en A de toute façon on va faire une boucle donc donc comme vous remarquez il va il va attendre jusqu'à il termine le temps maximum donc ici lorsqu'il détecte qu'il a dépassé qu'il va faire ici l'erreur SF va s'allumer ou après un certain temps il va s'arrêter ok il ne va pas s'arrêter directement donc il va tout d'abord il va déclencher une erreur puis il va s'arrêter après un certain temps donc qu'est-ce qu'il va... qu'est-ce qu'il va... qu'est-ce qu'il va... qu'est-ce qu'il a changé par rapport au... le programme précédent donc on va voir on va aller en ligne diagnostique pour voir le diagnostic temps pour un diagnostic donc ici nous avons la même chose ici nous avons un dépassement du temps cycle donc ici euh... le programme est là entré dans un book il ne va pas s'arrêter dans son book on a dépassé 150 millisecondes après que nous avons dépassé 150 millisecondes on va appeler le OB80 qui est l'OB d'erreur d'horloge lorsqu'il va appeler le OB80 donc on va passer au deuxième ici le... le CPU il s'est arrêté pourquoi il s'est arrêté ? car dans le OB80 il n'a pas pu résoudre le problème ok il a... donc ici il va... donc ici on n'a pas le même message que l'autre l'autre il a dit qu'il n'a pas trouvé l'OB80 ici il a trouvé l'OB80 mais bon dans l'OB80 il n'a pas trouvé une solution pour résoudre ce problème c'est pour cette raison le CPU il s'est arrêté après un certain temps ok donc la différence ici il a trouvé l'OB80 mais bon dans l'OB80 il n'a pas trouvé une solution donc c'est pour cette raison ici on va essayer de faire une petite solution pour résoudre ce problème ok donc on doit aller au B80 je vais ici je vais mettre une bit je vais le forcer par exemple ici je vais mettre delete je vais définir un bit je vais définir au niveau mémoire ici je vais par exemple si j'ai pas ce bit égal à si ce bit égal à 0 donc je vais le forcer en A ici donc l'OB80 qui sera déclenché si on la dépasse donc il va forcer ce bit en égal à 1 ici on va revenir au notre programme donc ici on va mettre contact fermé de deleteError qu'est-ce que ça veut dire ? si nous n'avons pas si nous n'avons pas dépassé donc deleteError égal à 0 donc le bar 1 donc il va fonctionner normalement si nous avons dépassé le temps de cycle donc il va appeler l'OB80 donc ce qu'il va appeler l'OB80 il va forcer le bit deleteError en 1 puis lorsqu'il va revenir en OBA on va faire il va appeler la fonction fc1 donc deleteError égal à 1 le bar c'est 0 et par la suite qu'il va sortir de boucle ok ? donc ici nous avons trouvé une solution pour sortir de ce boucle à travers l'OB80 ok ? je vais charger le programme on va le tester on va le tester donc je vais faire visualiser bon je dois le retourner à 0 ça forçage à 0 ok ? donc ici nous avons à l'état initial donc ici je vais stop redemarrer c'est bon donc ça c'est l'état initial de notre programme donc lorsque je vais forcer cette bulle en 1 qu'est-ce qu'il va faire ici ? il va entrer en boucle il va rester 150 000 secondes il va dépasser ce temps de cycle maximum donc je vais faire ici après cliquer déclenche donc je vais forcer en 1 je pense ah je dois le mettre ran 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 on ne peut pas le forcer donc ran ran p donc ici je vais forcer en A donc ici il va entrer en boucle fermée maintenant il va rester 150 000 secondes donc ensuite il va déclencher une erreur voilà il a déclencher une erreur l'automate reste en mode ran donc il va appeler OB80 qui va résoudre le problème ok mais bon ici euh le CPU reste toujours en mode marche pourquoi il est en mode marche ? car car euh donc ici car lorsque j'ai appelé OB80 j'ai sorti du boucle donc j'ai résoudre le problème mais bon l'erreur reste toujours pour indiquer que le CPU a eu un problème au niveau de temps de cycle mais bon l'OB80 est la plus résoudre c'est pour ces gens l'automate reste en mode marche si on passe maintenant en ligne diagnostique pour voir qu'est-ce qu'il s'est passé on remarque ici euh que nous avons une seule erreur c'est pas comme l'autre fois deux erreurs ici nous avons dépassement d'authentique donc ici le CPU a euh a détecté un dépassement de temps de cycle mais bon lorsqu'il a appelé l'OB80 il a pu résoudre le problème et il a et donc l'automate ne va pas s'arrêter il va continuer en fonctionnement mais bon l'erreur reste toujours car ici pour indiquer l'opérateur pour indiquer le ici que le CPU a eu un dépassement mais bon à travers l'OB80 nous avons pu résoudre le problème ok donc pour résumer euh l'OB euh l'op d'erreur de temps donc s'exécute lorsque le temps de cycle maximum est dépassé pour le CPU donc le c'est le donc si nous avons pas euh l'OB qui s'occupe de de ce temps d'exécution euh c'est l'OB qui traite l'alarme d'erreur de temps et l'OB80 euh donc si le programme euh si le CPU détecte un dépassement et qu'on ne contient pas l'OB80 donc ici euh le CPU euh il va s'arrêter donc euh il va s'arrêter car il n'a pas trouvé l'OB80 si le CPU contient un OB80 donc il va appeler l'OB80 pour résoudre le problème mais bon si il contient s'il n'a pas pu le résoudre donc il va s'arrêter après l'exécution de l'OB80 s'il trouve une solution au niveau d'OB80 c'est à dire on va programmer au niveau d'OB80 une solution pour résoudre ce problème donc le CPU reste en mode fonctionnement mais bon toujours il affiche ici comme ici il affiche l'erreur pour indiquer qu'il CPU a dépassé la dépassion authentique maximum mais bon à travers l'OB80 il a pu résoudre le problème ok euh donc merci pour votre attention et n'oubliez pas euh à s'abonner à notre chaîne YouTube donc euh Hamadi Bessessi où vous allez trouver plusieurs vidéos euh dans le domaine automatisme ok euh merci pour votre merci pour votre attention attention